Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de mixage dans laquelle on va parler de quelques effets qu'on connaît pas forcément, mais qui peuvent être bien sympas et utiles tant en mix qu'en création musicale. Parfois on veut ajouter du mouvement à notre son, quelque chose qui lui donne un peu de vie, mais on n'arrive pas à ce qu'on veut avec la compression ou la reverb. Du coup je vous conseille de peut-être essayer un des effets dont je vous parle dans cette vidéo. Et le premier dont je vais parler c'est le flanger, c'est un effet qu'on catégorise souvent comme un effet de modulation, qui va en réalité jouer sur du delay et de la phase, pour donner un effet tournant au son. On va un peu avoir l'impression qu'il fait des ronds quoi. Le flanger c'est quand même un effet qui est pas mal utilisé sur les guitares et les pianos, et même les basses parfois, mais ça marche aussi sur certains breaks de batterie comme sur le titre Vertigo de YouTube notamment. Bref, une démo vaut mieux que démo, du coup voilà un extrait de ce que ça donne. Ok, on passe au second, le chorus. Pareil, c'est un effet de modulation qui joue ici sur du delay et du pitch. En gros votre son est joué avec un peu de retard dans un pitch proche du son d'origine, mais avec un peu de détune, et du coup ça donne un effet chorus. Ça apporte aussi évidemment un côté un peu moins juste à vos éléments, et ça donne une sorte d'effet de reverb un peu sale aussi en quelque sorte. On peut entendre ce son notamment sur le fameux solo de guitare de Kurt Cobain dans Smell Selecting Spirit, mais on peut aussi s'en servir sur des voix, des pianos, et toutes sortes de choses évidemment, et du coup sur mon exemple ça donne ceci. On va maintenant parler du wah-wah, c'est un effet de filtre mouvant pour faire simple, et en l'agitant avec plus ou moins de vitesse ça donne l'impression que l'instrument fait wah-wah, d'où le nom. C'est un effet qui est très connu notamment grâce à Jimi Hendrix, on s'en sert souvent sur les guitares et assez rarement sur le reste donc du coup ça reste assez limité dans son usage, mais je compte sur vous pour être créatif et de vous en servir de façon détournée, et je vous fais écouter ça. Et enfin on va parler du rotospeaker, ou dans le jargon, de la cabine Leslie. Si vous connaissez un peu les orgues électriques de la marque Hammond, ça doit vous parler. En somme c'est un ampli avec un haut-parleur qui tourne sur lui-même, et voilà. C'est la marque Leslie qui fournissait ses amplis, et donc le nom Cabine Leslie est resté comme étant le terme le plus utilisé. Du coup vous l'avez compris c'est à la base utilisé sur des orgues électriques, comme dans Deep Purple par exemple, mais évidemment depuis on l'utilise sur bien plus de choses et ça donne des effets sympas sur les synthés, guitare et même parfois des percussions, et du coup voilà ce que ça donne. Voilà, ça sera tout pour cette fois, bon j'ai pas parlé de tous les effets intéressants, il y a notamment aussi le feather, le ringmod et d'autres choses mais on en parlera peut-être une autre fois. N'hésitez pas à tester ces petits effets pour apporter quelque chose à vos sons, mais utilisez-les avec parcimonie évidemment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ou à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, et salut ! 1 1 1 2 2 1 2 2